Stéphane Vintel, vous avez découvert votre cheval, Sim Camille, ce matin. Vous en êtes satisfait ? Oui, je suis très satisfait. On est reçu dans des conditions exceptionnelles. Ça doit participer au fait des récupérations très rapides des chevaux européens. Il a repris du poids très vite et il est bien délié sur la piste. Je n'ai rien à dire, il est frais. Non, je ne peux rien demander de plus. Cette décision de courir à la Japan Cup, elle a été prise immédiatement après le prégnal ou après un délai de réflexion ? Non, elle a été prise très rapidement. Mais ce qui intervient aussi, c'est qu'ayant battu un 3 ans qui venait japonais, qui est venu en France et qui avait gagné de manière assez impressionnante leur derby ici, on a reçu une invitation. Ça joue dans la prise de décision. C'est évident qu'à partir du moment où on était invité et dans des conditions exceptionnelles pour l'entourage, mais surtout pour le cheval, la balance penchait en faveur de la Japan Cup par rapport à d'autres courses internationales. Maintenant, pour l'arc, un, il n'était pas engagé, donc il fallait le supplémenter, ce qui n'est quand même pas une masse à faire. Et deuxièmement, le terrain était en notre défaveur dans l'arc. Et puis je crois aussi, très simplement, c'est que le cheval n'avait pas de chance dans l'arc. Et la Japan Cup est une course d'à peu près même niveau. Mais la différence, c'est qu'on a eu une longue récupération, que le cheval n'a pas eu de course dure. Et que je crois que le cheval progresse. À lui de le montrer dimanche, mais je crois que le cheval est en plein progrès. M. Winter, qui est un propriétaire très traditionnel, il a été tout de suite conquis par l'idée ? À partir du moment où on courait par l'arc, ce qui pouvait pour lui être une déception, mais c'est un homme de cheval, il a totalement compris pourquoi on ne le faisait pas et qu'il fallait à tout prix protéger Sim Camille. Après, avoir un challenge comme la Japan Cup est très excitant. Donc voilà, maintenant il n'en reste pas moins vrai que pour les Européens, l'arc et le Graal. Mais ces courses internationales, avec les efforts faits par ici au Japon, la Japan Racing Association, fait que ce sont des très beaux challenges et très beaux voyages. Une petite question indiscrète. Pourquoi il s'appelle Sim Camille, qui était une voiture de petite cylindrée ? Oui, c'est parce que le cheval, en fait, je l'avais en location ce cheval. Il n'avait pas atteint son prix de réserve aux ventes. Et puis, Jorgen Winter n'a pas vocation à mettre beaucoup de mal à l'entraînement. Enfin, c'est un éleveur qui met ses pouliches à l'entraînement. Donc, je l'ai eu en location. Et dans ces cas-là, son propriétaire m'avait demandé un nom qui commence par S. Et j'aime bien donner des noms décalés aux chevaux de course que je nomme. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, il y a longtemps, Boris de Deville et Sim Camille. Ça me rappelait, je trouve toujours plus amusant de donner des noms de voitures plutôt populaires plutôt que des noms de Ferrari aux chevaux de décalés. Je trouve ça plus drôle. Et vous avez eu un jour une Sim Camille ? Non, mais je me souviens très bien quand j'étais petit. Mais déjà, quand j'étais petit, la Sim Camille était déjà, c'était une voiture populaire, mais qui était déjà bien passée de mode. Mais c'était, à l'époque, on n'appelait pas ça tuning, mais c'était des voitures qui étaient souvent décorées. Enfin, voilà, c'était... Non, mais ce sont des... Évidemment, quand j'imaginais ça, quand je l'ai nommé, je n'imaginais pas qu'un jour, il ait peut-être une carrière d'étalons à faire et qu'on se retrouve en Japan Cup. Mais ces noms décalés finissent par être des noms que les gens apprécient parce que, déjà, pour les journaliers, c'est plus facile de faire des jeux de mots ou des titres. Ce qu'on vous souhaite, c'est que dimanche, il ait un moteur de Ferrari. Oui, là, s'il a un moteur de Sim Camille, ça ne suffira pas, ça c'est certain. Merci. Merci.